Merci monsieur le député, la parole est à monsieur Jacques Bompard pour 5 minutes s'il vous plaît. Je vous demande de respecter votre temps de parole les uns et les autres, presque tous les autres l'ont fait d'ailleurs, compte tenu de la longueur de la discussion générale, je pense que c'est notre intérêt commun. Monsieur Bompard, vous avez 5 minutes. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous aimons rappeler la vocation universelle de la France. Marianne comme Saint-Louis brandissent le courage et la civilisation française parce qu'ils cherchèrent à protéger, à promouvoir, à conquérir parfois et à perpétuer toujours l'image de notre pays. Nains juchés sur les épaules de géants, nous contemplons cette histoire et voudrions encore nous montrer dignes de cet héritage. Cette dignité, chers collègues, nous ne pouvons y prétendre en saccageant les budgets et la stratégie du ministère de la Défense. Je pourrais vous décrire l'état déplorable de l'armée française, vous décrire ces jeunes officiers de Sansir qui nous disent douter de leur engagement face au manque de considération du gouvernement. Je pourrais vous rappeler la rupture du lien armée-nation. Je pourrais vous faire part des disparitions très inquiétantes d'armes et d'équipements rapportés dans tous les régiments. Je pourrais enfin vous dire la meurtrissure que constitue la fermeture de régiments historiques dont les traditions et le sacrifice firent l'honneur de la France. Mais nous pourrions entendre des divergences, si indignes soient-elles, dans la hiérarchisation des principes générateurs de la nation et de leur promotion. En revanche, ce que nous ne pouvons pas entendre, c'est l'aveu implicite de cette loi de programmation militaire. Cet aveu limpide qui consiste en l'abandon de la Défense française au bon vouloir d'institutions supranationales et à une hypothétique Europe de la Défense. On me rapporte que le chef d'état-major, l'amiral Guillot, évoque dans ses conférences la stratégie de l'échantillonnage. Pragmatique, celui-ci cherche à conserver tous les corps de métier de l'armée française afin qu'un jour, si le pays finissait par se ressaisir, il puisse y trouver un savoir-faire que vos coupes budgétaires ne cessent de menacer. L'échantillonnage, voilà tout ce qui nous reste comme dernier débris de la puissance française. Votre projet consiste en réalité à faire de l'armée française une troupe d'élite dont le professionnalisme est largement reconnu, mais qui n'aura plus les moyens nécessaires à toute opération d'envergure. Vous soldez l'indépendance française au moment même où les relations internationales sont marquées par une profonde redistribution des puissances. Ma question est finalement simple. En procédant à ce maire Erkelbir budgétaire, admettez-vous ne plus espérer qu'en une hypothétique Europe de la Défense et placez de facto la France dans une situation de vassal sur la scène internationale. Vous ne reculez devant rien. La destruction de 33 675 emplois vous permet de faire peser vos coupes sombres sur des hommes qui déjà ne comptent pas leur temps pour le service de la nation. Vous proposez un texte qui ne prend ni la mesure des effets de la mondialisation sur les crimes de guerre, ni les germes de chaos présents dans les cyber-conflits décuplant les menaces qui pèsent sur les États démocratiques. Vous parvenez même à ne pas budgétiser convenablement les efforts énormes imposés à nos soldats puisque vous comptabilisez des recettes exceptionnelles issues de cessions immobilières largement surévaluées. Nos soldats qui risquent leur vie dans les opérations extérieures seront ainsi ravis de savoir que vous évaluez la dotation annuelle dite OPEX à 450 millions d'euros annuellement pour l'avenir alors que nous avons dépensé trois fois plus en 2013. Le projet de loi de programmation militaire désigne en réalité l'ennemi principal de nos armées, le budget. Nos militaires, parents pauvres du socialisme, sont pourtant des citoyens comme les autres et on viendrait à se demander pourquoi vous vous acharnez à rabaisser leurs soldes et surtout leur statut social. Jean-Marc Ayrault évoquait une œuvre de vérité et d'ambition. Vous avez donc sans doute dans ce texte l'ambition véritable d'affirmer la fin de la souveraineté militaire française. Dans la droite ligne de vos prédécesseurs, vous continuez de concentrer l'effort sur un armement nucléaire à la disposition des stratèges américains de l'OTAN tout en abandonnant les parts de marché aux sociétés militaires privées. Merci. Merci. Merci.